Moi, dans la vie, j'aime arroser les plantes, c'est vrai que ça me détend. Mais ce que j'aime surtout, c'est arroser les méchants de Last Epoch. Alors si vous aussi, ça vous tente, je vous propose mon build de Tireuse d'Elite sur Tire multiple en fin de jeu, bien sûr sans l'utilisation de bugs. Faites tout de même l'attention, même si le gameplay, au final, est très simple, il faut vraiment bien respecter mon build si vous voulez que celui-ci puisse fonctionner à haut niveau de corruption. Avant de commencer, n'oubliez pas aussi que si vous voulez voir un petit peu l'évolution des persos ou encore posez toutes vos questions, n'hésitez pas à passer sur le live Twitch. Alors avant de commencer, je voulais d'abord vous parler du fameux bug sur le Tire multiple. Donc bien sûr, cette version ne va pas utiliser le bug parce qu'on a des dégâts qui sont complètement démesurés et l'objectif, c'est de vous proposer un build qui fonctionne sans aucun exploit. Alors le bug, il va quand même pouvoir arriver, mais bien sûr, tout ça c'est viable. Donc à droite, vous avez la version avec bug, vous avez beaucoup plus de flèches et à gauche, la version normale qui fonctionne bien sûr très bien et donc vous pourrez continuer à juste build une fois que le bug aura été corrigé. Je passe au fonctionnement du personnage et vous allez voir que dans les faits, c'est vraiment très simple à jouer. Déjà, on a une portée qui est assez immense, j'ai un petit bonhomme qui est juste à gauche, vous allez voir que j'arrive à le toucher et on a aussi des compétences qui sont assez simples. Donc on va utiliser Rafale qui va vous permettre de déclencher Tire multiple. Ça va aussi donner quelques buffs de la résistance, de la vitesse d'attaque et bien sûr, l'idée c'est de pouvoir déclencher Tire multiple. Plus on a de vitesse d'attaque, plus on va pouvoir lancer Tire multiple et ainsi faire des dégâts. On va aussi appliquer pas mal de résistance en moins physique aux ennemis. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'équipement. On a ensuite notre esquive qui va vous permettre de lancer Shuriken pour pouvoir gagner de l'armure et aussi, bien sûr, la mobilité qui est associée à cette compétence. On a ensuite la bombe fumigène qui, elle, en gros, dès que les choses deviennent un petit peu compliquées, va vraiment énormément booster toutes vos stats défensives. Autrement, il suffit de tuer vos ennemis à distance, excepté pour les boss, on va vouloir se mettre vraiment proche. Je vous y reviendrai plus tard, mais gardez bien en tête que pour les boss, on va complètement augmenter nos dégâts dès qu'on est à distance réduite, donc quasiment au corps à corps. Et sinon, pour tout ce qui est carte, on va tirer à distance et ça va très bien se passer. Il y a une dernière info avant de passer en détail le build, c'est qu'on va avoir un buff, le buff concentration qui est juste ici, qui fait qu'on va augmenter nos dégâts. Donc on va chercher toujours à avoir ce buff, on va avoir 120% de dégâts en plus et on va le perdre lorsqu'on prend des dégâts. Au final, c'est très pratique contre les boss, mais aussi dans les maps parce qu'il faut prendre un dégât dans une zone qui va être inférieure à 4 mètres. Et en général, les creeps ne vont pas avoir le temps de vous approcher, donc même si vous prenez des dégâts à distance, vous allez quand même garder ce buff de concentration. Par défaut, il est actif, c'est pour ça qu'il n'est pas affiché ici, mais par contre, quand vous prenez un dégât dans les 4 mètres, vous allez avoir une info là qui vous indiquera que le buff est en temps de recharge. Maintenant, pour les compétences, pensez aussi à bien prendre l'ordre que je vous indique si vous êtes en phase de haut niveau. On va d'abord jouer Rafale et ensuite, vous allez prendre ces points-là pour gagner du mana. Vous allez vouloir par la suite pouvoir utiliser le multishot, donc le tir multiple qui est juste ici, et vous prendrez ce nœud, fréquence de flèche, vitesse d'attaque, donc gain d'un buff de vitesse d'attaque et cumul de ce buff. Pour tir multiple, c'est un petit peu plus compliqué, et notamment, vous voyez qu'il y a un point qui n'est pas utilisé, c'est tout à fait normal, j'y reviendrai juste après. Donc déjà, on va jouer ce point-là qui va augmenter les dégâts, et on va aller chercher aussi le fait qu'on va utiliser tir multiple avec un double tir toutes les 4 attaques. Donc comme ça, c'est pour ça que quand j'appuie sur le bouton, des fois, il y a une volée qui part, des fois, il y en a deux, ça vient de ce passip-là. Ensuite, vous allez prendre ce nœud. Vous allez donc faire plus de dégâts aux cibles qui sont proches. C'est pas grave en carte parce que vous avez suffisamment de dégâts pour nettoyer les ennemis qui sont à distance. Par contre, ça va vous permettre de faire fondre les bosses assez rapidement avec ce setup de tir multiple. Donc vous mettez les 3 points dedans, vous faites beaucoup plus de dégâts aux cibles qui sont proches, mais beaucoup moins de dégâts aux cibles qui sont éloignés. Même si, encore une fois, c'est pas très grave dans les cartes, ça va quand même très bien suffire pour les nettoyer. Après, on ira chercher les 2 points qui sont ici pour des flèches supplémentaires. Ça va être important tout au long de votre build d'avoir des flèches supplémentaires pour augmenter vos dégâts. J'y reviendrai aussi dans l'équipement. Et on va prendre des chances de critique, les dégâts augmentés en restant immobile au bout d'une seconde et 3 points ici pour le multiplicateur de critique. Donc maintenant, ce point qui est ici, ça va être une optimisation ultra intéressante pour les boss. On va juste mettre ce point lorsqu'on veut faire des boss. Donc là, mettons, je suis en train de faire une map, je m'en sers pas, je tire mes flèches et basta. Par contre, quand je suis contre un boss, je vais prendre ce point, je vais le mettre comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Je perds déjà 80% de mes dégâts. On peut se dire, c'est un petit peu naze. Par contre, tous les projectiles peuvent toucher la même cible. C'est pour ça que c'est ultra intéressant sur les boss. Et vous allez voir notamment au nombre d'armures, de perçage d'armures. Vous le verrez pareil tout à l'heure sur le gameplay. Là, c'est juste un pauvre demi qui n'a rien demandé. Mais on va avoir en 1 seconde, 2 secondes, 999 cumuls d'armures en moins. Et autant vous dire que ça va vraiment aider sur le boss. Donc j'ai fait quelques tests. Ce nœud, juste le fait de le prendre en monocybe, ça vous permet d'avoir 30 à 40% de dégâts supplémentaires. Par contre, pensez bien à l'enlever. Dès que vous avez tué votre boss, vous enlevez le point, hop, supprimez des points, zou, et comme ça, j'enlève mon point. Donc encore une fois, si vous êtes en phase de leveling, pensez bien à prendre cette compétence-là, avec les ordres que je vous ai indiqués, puis celle-là, et après on va prendre la translation ainsi que shuriken. Prenez aussi dans cet ordre, d'abord vous allez prendre la translation et vous allez aller récupérer le fait de tuer un ennemi qui a moins de 16% de sa vie et ici 5 points pour lancer des shuriken. Vous voudrez aussi par la suite un peu de temps de recharge et d'efficacité de mana, de la durée de déplacement, enfin de la vitesse de déplacement après avoir utilisé le buff. Le fait qu'on utilise une potion, c'est assez confort lorsque vous avez 50% de votre point de vie en moins. Vous pouvez aussi en l'enlever et récupérer du mana si vous préférez. Et ensuite donc shuriken, on va aller récupérer le gain d'armure qui est juste ici, la durée augmentée, le fait qu'on va percer les ennemis avec shuriken, c'est pour pouvoir garder nos shurikens le plus haut possible et aussi change de déchiquetage physique, c'est assez intéressant de le récupérer, mais on veut vraiment absolument notre armure augmentée et la durée ici. La bombe fumigène, vous allez prendre la durée, le fait que les ennemis soient aveuglés et ensuite on va prendre les buffs défensifs, donc ici et là. Donc je rappelle, ces buffs qui permettent d'avoir un coût superficiel, des notes d'esquive aussi, donc très utiles. Et on va aller chercher aussi le point qui est là pour nettoyer les maux. Par exemple, si vous êtes effecté par une brûlure, le fait de lancer cette compétence, ça va l'enlever. On prendra pour terminer la zone et la vitesse de croissance juste là. Pour l'équipement, faites vraiment très attention aux affixes que je vais vous indiquer. C'est ultra important que vous preniez bien ces affixes parce que sinon, le build va être beaucoup moins efficace. Donc je vais tous vous les indiquer et faites vraiment très attention à les récupérer. Pour le casque, vous voudrez une base de multiplicateur de cours critique et vous voudrez dessus, plus 3 à tir multiple, c'est obligatoire d'avoir au moins ce plus 3. Ça permettra d'avoir tous les nœuds qui nous intéressent. Ensuite, on veut des dégâts par flèche augmentés avec tir multiple. On en a sur le casque, on en a sur l'armure et on en a aussi sur ces deux idoles. Ça veut dire qu'en gros, plus vous avez de flèches, plus votre tir multiple va faire des dégâts. Donc ça, c'est vraiment important de bien avoir ces deux affixes pour pouvoir augmenter vos dégâts, notamment pour passer les corruptions 200 et plus. Ensuite, pour terminer sur le casque, on veut de l'armure de la santé. Sur l'armure aussi, vous pouvez prendre des résistances de la santé et des effets de bris d'armure augmentés. Donc c'est le petit icône qui est juste ici qui va baisser les résistances aux ennemis et donc l'effet va être encore plus intéressant. Pour la ceinture, essayez de prendre des dégâts physiques et des résistances avec de la vie hybride. Pour les bottes, dextérité, vitesse de déplacement de l'armure ainsi que de la vie hybride. Pour les gants, on voudra aussi des chances de critique. On doit avoir 100% de chances de critique environ et des chances de baisser l'armure en touchant. On va aussi de la santé hybride et la dextérité. Pour la relique, obligatoire, au moins plus 2 à rafale pour pouvoir avoir tous les passifs de cette compétence et de suite des résistances des multiplicateurs de coups critiques. Vous prendrez aussi une base de bris d'armure sur l'impact. Pour les anneaux, on prendra 2 bases de chances de critique qui donneront de la dextérité, des dégâts physiques et des résistances. Pour la munette, essayez de prendre une base un peu mieux que la mienne mais les affixes c'était tellement bien parce qu'on veut de la pénétration physique, des chances de baisser l'armure, des chances de critique, de la santé et des résistances. Pour le carquois, essayez plutôt d'avoir un multiplicateur critique de base. C'est juste que je suis quand même un petit peu aux fraises en résistance donc je vais vous montrer. Le truc, c'est que quand je canalise mes résistances elles sont pas mal mais mon perso au global il va manquer un petit peu de résistance donc c'est pour ça que j'ai dû prendre ce carquois. Vous, si vous avez un carquois en multiplicateur critique c'est un petit peu plus intéressant et dessus des dégâts d'arc, des dégâts physiques de l'arc, des chances de baisser l'armure sur les ennemis et aussi des résistances élémentaires. Il me reste encore quelques trucs pour l'équipement à vous parler notamment l'arc, vous voudrez des multiplicateurs critiques, chances de critique et vitesse d'attaque et dessus de la pénétration physique. On a besoin des 3 affixes, le quatrième, on s'en fiche. Vous prendrez une base aussi de multiplicateur critique si vous n'avez pas encore d'arc unique. Ensuite, pour les uniques, vous avez deux choix. Celui qui m'intéresse un petit peu moins c'est celui-ci parce que vous devez vous déplacer après chaque attaque pour pouvoir gagner un buff qui va vous augmenter vos nombres de flèches sur déchaînement, donc sur rafale et sur tir multiple aussi un peu de critique mais bref, il faut donc taper et se déplacer pour pouvoir avoir ce buff pendant 2 secondes. Donc si vous voulez, ça marche bien sur cet arc mais comme j'aime bien rester AFK en tapant, j'ai plutôt pris celui-là qui va me donner 4 flèches supplémentaires avec tir multiple. Donc comme ça, ça va très bien synergiser aussi avec ces choses-là qui m'augmentent mes dégâts en fonction de mon nombre de flèches sur tir multiple. Dessus, sinon pareil, chance de critique, multiplicateur critique, etc. A noter quand même que cette base est un petit peu mieux mais au global, il est plus confort à jouer cet arc. On a aussi deux uniques qui sont intéressants. La ceinture ici qui va donner plus un à vos compétences de physique donc on va avoir plus un là, plus un là, plus un là et plus un ici ainsi que l'anneau pour récupérer célérité et de la vitesse d'attaque sur l'arc. Ça sera intéressant si vous avez des bons potentiels légendaires pour en faire donc de bons légendaires. Pour le reste des idoles, donc à part celle-ci, effet de bris d'armure et dégâts par tir multiple, vous prenez des résistances et si vous avez de la place à ce niveau-là, une chance de baisser l'armure et les dégâts augmentés lorsque vous maniez un arc. Pour les bénédictions, vous allez récupérer des dégâts physiques. Juste ici, le fait de briser l'armure à l'impact et ici, de l'armure pendant une canalisation. Là, vous pouvez récupérer soit de l'esquive, soit de la vie et autrement, vous pouvez aussi à la place de celle-ci, récupérer des résistances si vous préférez. Celle-ci, un peu mieux pour les DPS et celle-ci, bien sûr, pour résister. Pour nos passifs d'assassine, on va récupérer vitesse d'attaque dégâts physiques, de la dextérité, de la santé, des chances de récupérer un coup superficiel. Il manquera un point que vous pourrez mettre une fois que vous êtes niveau 100 et des chances de critique à ce niveau-là. Pour la phase leveling, il suffit de mettre 20 points dans l'assassine de la santé. Ici, on a des dégâts physiques qui sont assez intéressants. Un petit peu de chances de critique, donc plutôt avant, vous allez récupérer ce nœud-là. Ce nœud-là, on prendra plutôt par la suite dès que vous êtes environ niveau 85. C'est assez utile. Avant, c'est un petit peu trop tôt. Donc, vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ici et ensuite, vous allez récupérer ce nœud-là pour les critiques et ce nœud-là pour pouvoir drainer de la vie très bien pour résister. On mettra 4 points là pour pouvoir débloquer ce nœud avec du bris d'armure, ici, des chances de critique et ici, du multiplicateur de critique ainsi que du soin. Vous voudrez aussi l'augmentation de mana juste ici et les flèches supplémentaires. Faites attention si vous n'avez pas encore de mana, vous pouvez le prendre un petit peu plus tard en attendant d'avoir votre arc unique parce que cet arc, il va aussi baisser de moins 4 le coût des attaques. Donc, si jamais vous voyez que vous êtes un petit peu juste en mana, vous attendez de prendre ses points, vous prenez votre unique et ensuite, vous prenez ses points. Vous voulez aussi 6 points ici pour les dégâts physiques à l'arc sur les passifs et que si vous avez suffisamment de mana, vous pouvez rajouter des points ici pour augmenter vos dégâts. Je vous laisse profiter du gameplay en monolithe 237 puis en monolithe boss 237 et donc, il suffit d'utiliser rafale pour tuer les ennemis, transplantation pour la mobilité et gagner de l'armure et la bombe fumigène dès que ça commence à chauffer. Pour les boss, on se placera au corps à corps pour avoir plus de dégâts et pensez juste à enlever le point qui vous permet que tir multiple touche plusieurs cibles donc vous l'enlevez quand vous faites des maps et vous le remettez pour les boss. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ce build vous plaira et que vous avez besoin bien sur un gameplay qui est super sympa, bien équilibré, assez résistant et comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire.